Le troisième dimanche du temps pascal C'est le dimanche du temps pascal C'est le dimanche de la résurrection du Seigneur d'entre les mains Et on s'est réunis surtout nous les jeunes dans cette messe Pour commencer, pour inaugurer une semaine pour la prière d'évocation Puisque le Saint-Père a proclamé, il a annoncé dimanche prochain Le dimanche 17 avril, la journée mondiale pour la prière, pour l'évocation Comme vous voyez derrière moi, il y a des signes en carte Où on a écrit avec les jeunes quatre vocations, quatre chemins Qu'on peut prendre dans nos vies pour pouvoir accomplir la parole du Seigneur Pour pouvoir vivre la sainteté Le baptême qui est le premier appel pour vraiment vivre cette sainteté Le sacerdoce, le mariage et la consécration Et avec ce passage de l'évangile de Saint-Luc On va essayer ensemble de méditer trois critères Pour discerner l'appel de Dieu L'appel de Dieu pour chaque personne Surtout pour nous les jeunes Puisque Dieu nous appelle Mais il faut qu'on égule sa voix Et il faut qu'on discerne sa voix Voir de Dieu Et du coup, le premier critère pour discerner la voix du Seigneur D'après ce passage de l'évangile des disciples d'Emmanuel C'est le critère de cette épanouissement De cette joie qu'a donné le Seigneur aux ses deux disciples Ils sont après devenus deux missionnaires Deux personnes qui proclament la bonne nouvelle Que le Seigneur n'est plus là Le tombeau est vide Il est ressuscité Et ce premier critère C'est ce passage qu'a donné le Seigneur à ses deux disciples Pour passer de la tristesse à la joie De la dépression à l'épanouissement De la mélange De la déception Qui est une déception après la mort de ses deux ans Et le Christ a donné à ses disciples De vivre ce passage Parce qu'en fait, il était avec eux Et avec eux, il a cheminé Pour pouvoir leur dire Seuls, vous êtes tristes Et si vous allez rentrer à Épanouissement tout seuls Vous allez rester dans cette déception Vous allez rester dans cette solitude Mais si vous allez redouiller à Jérusalem Dans ce Jérusalem Où il y a vraiment la communauté présente Qui est encore triste Qui est encore déçu Alors, vous allez être heureux Parce que je vais vous donner L'épanouissement, la joie Et du coup, d'après ce premier critère Je dis à chacun de vous Un moins prêtre À vous, jeunes Fiancé Maris Qui ont des copains Des copines Qui, je ne sais pas si elles réfléchissent Il y a encore des personnes qui réfléchissent Sur leur sacerdoce Sur la consécration Sur tous les fiers Alors, le Seigneur S'il nous appelle Il nous appelle Pour vivre Joyeux Et moi, personnellement Je suis déçu parfois Parce que On met tout près Du mot du sacerdoce Du mot de consécration Du mot d'église On met Tous les mots Qui sont un peu négatifs Il y a un problème en français Qui dit Un saint triste Est un triste saint Je ne sais pas pourquoi Quand on va parler de Saint Charbel On parle d'une personne Qui est triste Si vous pouvez voir Le film sur Moursat Sur Télé Lumière La plupart des saints Ce sont des saints tristes Ce sont des acteurs C'est ça la sainteté Je ne sais pas Moi Je n'aime pas vivre Ce genre de saint Et si Je suis prêtre Ce n'est pas pour vivre triste Et si vous êtes appelé A être Des hommes Et des femmes mariées Et si vous êtes Vous êtes appelé A être Des femmes consacrées C'est-à-dire Religieuses Vous êtes appelé A vivre La joie L'épanouissement Vous êtes appelé A vivre La joie L'épanouissement Le deuxième C'est un deuxième passage Et c'est un passage d'un chemin choisi, qui est le chemin des Maïus, vers le vrai chemin, qui est le choix du chemin, de celui qui a dit « Je suis le chemin, je suis la vérité ». Et du coup, Jésus qui était avec ses deux disciples, il les a demandé de changer leur chemin. Il a chenillis, il les a accompagnés jusqu'à Emmaüs, il a dîné avec eux, il a mangé avec eux, mais après, il leur a dit « Il faut retourner à Jérusalem ». Il faut reprendre le même chemin, même il faut changer vos jours. Parce qu'en fait, si j'entre dans vos vies, si je les entre dans vos vies pour vous appeler, pour écouter ma voix, pour écouter ma parole, c'est pour savoir qui est le choix. L'essentiel pour la sainteté, l'essentiel dans l'éducation, ce n'est pas être homme ou femme mariée, ce n'est pas être prêtre ou religieux ou religieuse. Et on vraiment me rend grâce à Dieu parce qu'il nous a donné le pape Jean-Paul. Parce qu'en fait, ce pape, il a commencé à annoncer, à béatifier, à sanctifier des hommes et des femmes mariés, des hommes et des femmes laïques, comme saints, comme bien-humains. Parce qu'il a compris que le chemin de la sainteté n'est pas le chemin du sacerdoce, n'est pas le chemin de la consécration, c'est le chemin du Christ. C'est le chemin où le Christ est le chemin. Et du coup, Jésus a fait comprendre à cette décision que si vous n'êtes pas avec celui qui est le chemin, vous ne pouvez pas être qu'elle ait eu d'un ane ? Et du coup, il y a sur , vous n'êtes pas vraiment amé, si vous détendez, ou vous n'êtes pas behavioral, ou non, vous n'êtes pas d'entendre à dire que tu n'êtes pas belangrijk parce que non. On voit bien que tu n'êtes pas en train que tu n'êtes pas de déjeuner. Il n'y a d'un train d'un train d'un train. Et tu n'êtes pas déjà un cas semi-d'un train. Ou si tu n'êtes pas vraiment à ça, tu n'êtes pasouchable. On se n'est pas très chou, tu n'entends pas, tu n'es pas trop ça. La réception, la réception, la réception, la réception, la réception. La réception, la réception, la réception. Ne pensez pas d'où va être, je vais être avec le soutane au ciel, au royaume. Même la religieuse, celle que vous n'avez pas vu ses cheveux, vous allez voir ses cheveux je pense. C'est parce qu'elle va enlever le voile, elle va courter, comme tout le monde. Les eaux de blanche, qui sont blanchies par le sang de la lune immolée. C'est comme moi. L'asais, c'est qu'on n'a pas vu. L'asais, c'est qu'on va marcher sur le ciel, ou marcher sur le ciel. Si nous savons que chaque fois qu'on va marcher sur le ciel, nous reviendrons sur le ciel. Et c'est le deuxième critère du discernement de la vocation. Le troisième critère, c'est le passage, c'est le retour qu'a fait Jésus, qu'a demandé à ses décisions de faire, qui est le passage ou le retour vers Jérusalem. Jérusalem qu'ils ont fui. Parce que Jérusalem, c'est la ville où Jésus est mort. C'est la ville de la déception. C'est la ville de la pristesse. C'est la vie du malheur. Et il a dit, dans cette ville, vous allez retrouver la résurrection. C'est-à-dire, si vous dites, je suis appelé à devenir prêtre, à devenir religieuse, à être un homme ou une femme mariée dans l'église, à prendre le sacrement du mariage. Si vous ne commencez pas par vos blessures, si vous ne commencez pas par vos faiblesses, vous ne pouvez pas goûter la vraie résurrection. Vous ne pouvez pas acclamer, reclamer que le Christ n'est plus dans le monde. Il est ressuscité. Et de cette faiblesse, et de ces blessures, va surgir la vraie résurrection. Et de cette faiblesse, c'est-à-dire que le Christ n'est plus dans l'église, c'est-à-dire que le Christ n'est plus dans l'église, c'est-à-dire que le Christ n'est plus dans l'église. Et de cette faiblesse, c'est-à-dire que le Christ n'est plus dans l'église, c'est-à-dire que le Christ n'est plus dans l'église, c'est-à-dire qu'il est plus dans l'église. Il y a eu les qui ont été apprisés. Et je me souviens. Et ceci est-ce que je suis arrivé à la fin. Il y a quelqu'un qui me dit «Mais, tu me disais » « Je ne l'ai pas dit » « Je ne l'ai pas dit » « Mais ce qu'il y a eu, je ne l'ai jamais été trop d'exemple. « Je ne l'ai pas dit » « J'ai dit « X » J'ai dit « J'ai dit lui une fois En l'aise, il s'est dit qu'il est un peu plus de chute. Il a dit qu'il a dit X, et il est un peu plus de chute. Il a dit X, maintenant il s'est passé un peu plus de chute. Je ne suis pas à dire que tu as dit qu'il a dit X. Mais en l'asais, j'ai dit qu'il a dit qu'il a dit X. M'int positif, et nos goûts. Je me Henry. Ma quelle est le einestar fête? Quelle est le buna de la distance? Tu n'es aucun sens là, celui là très important pour les francois. Ca a aucun sens Mais au milieu des nuages, c'est un sens très important pour les français. La chute de ce qu'on va dire c'est « le mort et le mort ». C'est un tarif de paix, de la mort, de la mort, de la mort, de la mort. Mais il n'y a pas d'un autre tarif. Il y a des tarifes de la mort. Il n'y a pas d'un autre tarif. Jésus qui est ressuscité, il est ressuscité avec les déçus de la croix. Thomas, dimanche dernier, qu'est-ce qu'il a dit ? Voilà, vient, mais il n'y a des dixus, parce que je suis ressuscité avec ces déçus. Yassou n'est pas dans le centre. Yassou n'est pas dans le centre ? Il n'est pas dans les déçus de la mort et les béros. Il nous a dit que Yassou que quelqu'un qui avait vécu et qu'a voulu te voir, et qu'a été avec lui et qui j'ai fait la récule entre lui, ou qui fait tout ce truc avec vous, est d'être d'un autre. Et par là, il y a début d'être. « Peut-il, détent, retentent, détent, détent..." « Tu t'avais d'eux de four les frères et le roin vous priez oui ! » Au début, je dis bien pour l'évocation sacerdote est consacrée pour les Maronites et surtout en France. Je parle peut-être la plupart d'entre vous, soit ils sont des Français, soit ils vont vivre, ils vont continuer de vivre ici et il y a d'autres qui vont retourner au Liban. S'il n'y a pas par nouveau de nouveaux prêtres, de nouvelles religieuses, l'Église Maronite en France, c'est un organisme, c'est un organisme, donc nous… les aides-chauffeurs, nous ne reviendrons sur les Affaires, nous retons les chines des années, nous aider au Dieu, si nous n'en a pas une seule personne de l'adresse humaine, ou est-ce que celle-ci, on dit aujourd'hui dans cette pays dont j'ai en compte que j'ai lu, qui est-ce que c'est de la personne, et qui est-ce que c'est de la personne, je devrais nous dire, Il faut prier et dire à Dieu, donne-nous un être de saint prêtre, de prêtre qui faut vraiment guider le peuple maronite en France. Il faut prier et prier, surtout pour les religieuses. Vous savez bien, même ici en France, il y a des monastères qui se ferrent. Vous avez compris que les gens se sont en train de faire des choses. Il n'y a pas de soubain qui se sentent à la réunion. Donc, si vous voulez que vous êtes en train de faire des rangs, vous vous êtes en train de faire des rangs. Vous dites à tous les gens que je veux que vous êtes en train de faire des rangs. Et c'est important que vous voulez que vous êtes en train de s'éteindre votre réunion, c'est ce qu'il Alors, il y a un réel, il y a un réel, il y a un réel, il y a un réel. Fidèles là-bas. Il y a un péril. Il y a un péril. Il y a un péril. Oui à la vie. Oui pour le mariage. Oui pour vivre en famille. Il y a un péril. Il y a un péril. Il y a un péril. Il y a des prières. Il y a des messes. Chacun, chaque soir dans son nom. Il peut vraiment prier la prière qu'il veut pourquoi ? Pour vous prendre chose pour sarender. Car je vous disais МУЗЫКА ceğim Jeff. Si je a fait un pror scénar, c'est ça va mieux le maire. Si je photos, c'est ça. Tu photos, tu m'as vouloi. Pas-à- guns. Non je pense c'est Meer d'eloup. Je vais me taire, je vais trop parler, je vais prier pour chacun de vous, chaque soir, ici présent, pour tous les jeunes, surtout les jeunes maronites, ici en France, pour que le Seigneur nous donne vraiment de trouver le chemin qu'il veut, de trouver nos vocations. Et je pense qu'on va prier en commun, on va en communer tous ensemble, afin que le Seigneur nous donne ce discernement collectif, le discernement de l'Église. Amen.